Les élèves du collège François Perron ont l'opportunité de s'inscrire à la seule section équitation du département. Bénéficiant d'un emploi du temps aménagé pour s'entraîner trois heures par semaine, les élèves se dirigent vers les écuries de droil. Avec le minibus mis à disposition par la communauté de communes du pays de Troncet, les mardis, le jeudi et le vendredi, de 13h30 jusqu'à 17h, aux écuries de droil situées à Gondalier, une équipe de passionnés accueille les élèves. Alors on a ouvert ce centre équestre par passion parce qu'on avait un autre métier avant, donc on est en reconversion professionnelle. On était passionnés de chevaux, on montait tous les quatre avec mon mari et mes deux filles et on a décidé de se lancer de manière professionnelle. On a monté toute la structure, on a juste acheté des prêts au départ et après on a monté toute la structure, donc le manège, les boxes, les abris. On a acheté la cavalerie et on travaille avec Lauriane qui nous faisait monter déjà depuis plusieurs années, la monitrice. À l'entrée de cette structure, les cavaliers découvrent les boxes, Les visiteurs sont stupéfaits de la grandeur du manège. À sa droite, le rond de longe qui est utilisé pour travailler les chevaux, avec ou sans cavalier, les chevaux montés sont choisis et entraînés avec soin. Quand nous choisissons les chevaux, on les prend à l'essai déjà, et ensuite on les choisit par rapport à leur caractère et à leur praticité par rapport à ce qu'on veut leur faire faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient gentils, qu'on puisse faire des mouvements un peu brusques à côté et qu'ils ne soient pas tout le temps stressés. Donc on les essaye, on les teste et après on les retravaille, on fait ce qu'on appelle de la désensibilisation pour qu'ils ne soient pas tout le temps dans la crainte par rapport à ce qu'on leur demande. En début de séance, les élèves s'équipent avec des bottes et une bombe. En autonomie, ils poncent les chevaux scrupuleusement avant et après la séance. Il s'agit de prendre soin de l'animal en le brossant et en le nettoyant. Ils l'essent et leur mettent le filet. Avant de s'adonner aux exercices de voltige, de pony game ou d'équiphone, les cavaliers doivent détendre leur monture aux trois allures, le pas, le trot, le galop. A l'intérieur du manège que les écuries de droil envisagent d'agrandir, les élèves réalisent des exercices simples, diagonales, cercles, doublés. Puis vient le moment tant attendu du saut. La section d'équitation s'adresse aux passionnés de chevaux, aux cavaliers aguerris comme aux élèves qui n'ont pas encore eu l'opportunité de monter à cheval. J'ai choisi la section équitation parce que c'est ma passion. L'équitation me plaît beaucoup et que je pense que j'en ferai tout le temps. Pauline, élève de 5e, raconte sa sensation de liberté lorsqu'elle se retrouve au-dessus de l'obstacle, en parfaite harmonie avec son cheval. Je ne sais pas pourquoi j'aime le saut, mais c'est trop bien, je trouve. J'ai l'impression de voler, on va dire. À côté de la pratique équestre, la section équitation permet également aux élèves de développer leur connaissance sur l'animal, d'écrire le vocabulaire spécifique et de maîtriser le matériel. Ainsi, les membres de la section équitation ont l'opportunité de valider leur galop chaque année. C'est l'autonomie dans toute la discipline équestre qui est recherchée par les monétrices. Les objectifs à atteindre, déjà d'être autonome, de pouvoir gérer son cheval en main, monter et de pouvoir passer leur galop, galop 1, galop 2, galop 3, et qu'ils évoluent à l'obstacle, en dressage, dans toutes les disciplines équestres qu'on fait au club. Cette première année aux écuries de Dreuil semble en dépê des circonstances sanitaires qui ont conduit à l'annulation des compétitions. Avoir ravi l'ensemble des acteurs, les enseignants, aux monétrices, en passant par les élèves. C'est très intéressant, on a des élèves super motivés. C'est Laurienne qui s'en occupe la plupart du temps. Moi, je m'en suis occupée dans le cadre de la partie équiphon. Ils ont bien aimé, c'était super dynamique. Ils ont fait les dispositifs de manière super. Je pense que ça va être une bonne collaboration. J'espère juste que l'UNSS reprenne pour qu'on puisse partir en compétition et réussir à gagner les championnats. Les futurs élèves de 6e du collège pourront à leur tour s'inscrire à la section équitation du collège François Perron. La section équitation permet d'ouvrir les élèves sur l'extérieur en proposant une discipline qui est à la fois originale et qui est très enrichissante d'un point de vue pédagogique, de permettre aux élèves d'avoir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences par rapport à cette discipline, mais également de travailler des contenus d'enseignement qu'ils peuvent voir dans certaines matières au collège et qu'ils peuvent revoir de différentes manières à la section équitation. Ça permet notamment de travailler sur ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire l'entraide, la solidarité, le respect de la monitrice d'équitation, du matériel, des règles de sécurité extrêmement importantes dans ce sport et des animaux évidemment. Alors ça permet également de rendre accessible à tous les élèves, quel que soit leur niveau social, un sport qui n'est pas forcément très accessible pour certaines familles s'ils doivent s'inscrire dans un club. Ça permet également de participer à des compétitions UNSS avec la Fédération de l'Union Nationale du Sport Scolaire où on peut affronter d'autres sections équitation puisque nous sommes la seule section équitation de l'Allier. Ça nous permet d'aller des fois à Y-Saint-Jo, à Saint-Flour, donc de faire des placements assez importants pour aller affronter d'autres sections équitation et du coup permettre de comparer un peu notre niveau à ceux des autres élèves de l'Académie. Et enfin, ça permet à certains élèves qui ne sont pas forcément très à l'aise dans les disciplines entre guillemets classiques du collège, d'être en réussite dans une autre activité et du coup de leur permettre d'avoir une meilleure estime de soi pour justement être en réussite dans une activité qu'ils apprécient et qui va leur permettre de réussir à la fois leur parcours de formation et ça peut être aussi leur parcours à venir si jamais ils veulent en faire leur métier par la suite.